... Commençons par où commencer ? Déjà, plusieurs questions, vous m'avez dit plusieurs fois, la clarté de la vision, finalement, c'est pas clair. Voilà, pas concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une vision claire ? La vision claire, c'est qu'elle est, au fond, l'adulte que vous avez, le futur adulte que vous avez dans la tête, qui habite votre pratique éducative, quand vous vous occupez des petits ou des plus grands, vers où vous les conduisez, éduquer, conduire hors de verrou. Voilà. Et qu'est-ce que c'est pour vous, un adulte qui va bien, un adulte épanoui, un adulte qui donne le meilleur de lui-même, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, je vous disais, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, lui, avait une définition assez complète de ce que ça voulait dire. Donc, ce qui permet, après, de mettre les moyens dans bon ordre, quoi, et de ne pas se disperser dans des choses qui ne servent pas, qui font plutôt reculer, régresser. Bon, nous ne sommes pas aidés sur cette question-là, nous ne sommes pas aidés dans notre climat social. Je ne suis pas sûre qu'au moment de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'était plus facile. Ça, pour le coup, à tout prendre, je préfère encore me retrouver en 2011. Mais nous avons des enjeux ici, les nôtres, là, qui ne sont quand même pas simples. Nous avons une société qui, dans sa globalité, envisage un être humain, d'abord, il faut le dire, je suis désolée de le rappeler, j'enfonce une porte ouverte, mais quand même, la vision de l'être humain est la vision d'un consommateur. Point. Bon, alors, si possible, un peu producteur quand même, parce que, bon, mais encore, ça, c'est en train de partir. Donc, consommateur, point. Alors, évidemment, avec ça, on ne développe pas un humain. Donc, quelque part, on est obligé d'aller à contre-courant. Alors, dans les questions que vous me posez, par exemple, ici, c'est quel risque on prend ? Les risques, effectivement, le premier risque, c'est d'assumer, c'est-à-dire presque de revendiquer, d'être à contre-courant, en disant, un être humain, bien dans sa tête, bien dans sa peau, épanoui dans son humanité, c'est quand même pas réductible à un consommateur, si tant est même que ça passe par là. Donc, là, forcément, vous prenez de plein fouet le climat social. Donc, ça va aussi vous obliger à aider des jeunes à se réguler eux-mêmes par rapport à la consommation. Alors là, c'est une sacrée perte de manche. Mais, c'est quand même un des enjeux. Donc, la vision claire. Alors, évidemment, je développe ça dans mon bouquin « Être parent, une aventure humaine et spirituelle » parce qu'on ne peut pas élever un enfant, on ne peut pas l'éduquer si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas, finalement, vers quoi on voudrait, on aimerait, on appelle de tous nos voeux que ces jeunes aillent là. Même si ça sera dans des formes que l'on sait d'avance, qui sont différentes de celles qu'on a imaginées pour la forme, mais dans le fond, pour la pulsation de fond, on aimerait que ça soit « Ah voilà, quand même ! » Et puis, la grâce de Dieu agit là-dedans, et c'est bien important. J'ai aussi pas forcément été suffisamment claire sur les trois piliers du ressourcement. Donc, je le rappelle, premier pilier, j'ai dit, la méditation, c'est-à-dire l'art d'habiter son intériorité, de ne pas être angoissé dans ce silence qu'on va prendre personnellement, pour laisser une respiration intérieure s'installer, se relier consciemment à l'amour de Dieu. C'est une affaire de foi. Comment on peut savoir que Dieu nous aime ? On ne le sait pas, voilà, on le croit. C'est une affaire de foi, de confiance. Alors, j'ai confiance, et si je laisse cette confiance ouvrir des portes en moi, alors oui, cet amour de Dieu, je peux parfois le ressentir très fort. Alors, évidemment, je dis bien la foi, ça me permet de glisser sur une autre question que vous êtes plusieurs à poser. Vous avez dit deux, trois, enfin, vous n'avez rien dit en fait, mais vous avez laissé entendre que la religion et le Christ, c'était peut-être pas dans la lignée. Eh bien oui, ça c'est l'anthropologue qui parle, la religion, de façon générale, qui est la socialisation du transcendant, et spontanément, naturellement, dans l'humain, s'appuie sur des ressentis de peur, de crainte. Voilà, parce qu'on a conscience de nos limites, parce que bon, je ne vais pas vous faire un cours de philo, on sait tout ça, mais on a peur. On a peur et on aimerait être protégé, etc. Alors que ce soit contre les forces de la nature, ou tout simplement contre les risques qu'il y a à vivre. Alors, par rapport à la nature, on voit bien comment on a du mal à sortir de sociétés un peu type animiste, comme ça. Et puis pour ce qui est de la peur de vivre, là, M. Freud a dit deux, trois bricoles sur la peur d'être adulte, le risque d'infantilisation par la religion, etc. Donc, autant de choses très importantes à entendre. La religion, naturellement, ce qu'on trouve chez l'humain de religieux, est basé sur de la peur. C'est de la peur et de la capacité à assumer ses peurs. Et ce n'est pas par hasard que Jésus, lui, ne passe son temps à dire à ses disciples, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, vous comprenez déjà là, de frontalement, on voit bien que Jésus se situe autrement. Il se situe vraiment sur un terrain de confiance. Ayez la foi, ayez confiance, même mot. Ayez la foi, ayez confiance. En moi, en moi, bon, on ne dit pas... Non, ayez confiance en Dieu qui, lui, va vous donner la force et l'assise dont vous avez besoin. Voilà. Alors, ayez confiance. Marche. Et ça, alors ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans l'évangile. Donc, voilà pour ce qui est... Alors, rapidement, là, forcément, il me reste sept minutes chrono. Forcément, je suis un peu caricatural quand je dis ça. C'est nécessaire. Enfin, je vous donne plutôt des choses à suivre, quoi, des trucs à penser dans votre voyage retour, dans l'autobus, surtout s'il tombe en panne. Vous aurez de quoi mouliner, quoi. Vous n'aurez pas de quoi mouliner. Bon, je continue assez vite. Ensuite, beaucoup de questions que vous vous posez, mais comment faire, finalement, pour donner envie à des jeunes de cette intériorité, ce désir de connaître un peu, comment, finalement, sur le plan de la pastorale explicite, comment s'y prendre et tout ça. Bon, ben, là aussi, on a un enjeu qui n'était pas du tout le même à l'époque de M. Delassalle, c'est qu'on est en train d'éprouver quelque chose qu'on n'a jamais éprouvé avant, c'est-à-dire une sécularisation très enracinée, maintenant. C'est-à-dire, la sécularisation, c'est le fait que les personnes, individuellement et en groupe, vivent leur vie, toute leur vie, les moments forts comme les moments ordinaires, sans faire de lien à autre chose que ce qui est à leur portée, qui est tangible, terrestre, on va dire, concrète, etc. Donc, il n'y a pas de lien fait avec du sacré, quel qu'il soit. Lors de temps en temps, il y a, comme ça, des retours du sacré, mais sur le mode de la superstition, des rapports aux horoscopes et des trucs comme ça, mais c'est plus anecdotique. Ça n'a rien à voir avec, quand vous voyez un agent de la salle, par exemple, on en pourrait en prendre d'autres. Pour eux, la foi en Dieu, c'est tout le temps. Et puis, quand on voit les consignes qu'il donnait au maître d'école par rapport à ça, bon, alors là, alors ceux qui font de l'allergie à la prière, aujourd'hui, c'est pas des boutons, vous seriez une plaque complètement, quoi. Parce que, alors là, il fallait prier le début de la journée, au début de chaque cours, à la fin de chaque cours, on va changer en activité, etc. Sans compter la messe et le chapelet, etc. Bon, alors, au bout d'un moment, on en a vu les limites, remarquez bien. Il y a un moment, dans l'histoire de l'église, on a vu que tout ça, ça avait tendance à bassiner les gens. Moi, j'ai rencontré des gens, maintenant âgés, mais qui ont dit, mais on nous a tellement gavés de messe, de chapelet, de vèpre et de prière, qu'on en a pris maintenant pour jusqu'à notre mort. Donc, on ne met plus, sous-entendu, on ne met plus les pieds dans une église, c'est fini. On peut comprendre, on dit, ben oui, à un moment, trop, c'est trop, quoi. C'est comme le bon vin, il ne faut pas en abuser. Dieu, c'est pareil. Spirituel et spiritueux. Même combat. Bon, je suis bourguignonne d'origine, qu'est-ce que vous voulez ? D'ailleurs, tout à l'heure, j'attendais que les clones parlent de l'eau de vie, mais ils n'ont pas osé. Donc, ici, vous voyez, on a affaire par le Christ, par cette manière qu'il a de ramener le regard, ce qui en nous nous ouvre à autre chose. Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas limité aux besoins animaux, manger, se reproduire, se protéger, etc. Oui, ça fait partie de ce qu'on doit faire, mais on le fait de telle sorte qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre, comme on dit. Alors, on fait de la poésie, on invente la tendresse, on diffère des choses. L'humain, c'est quand même quelqu'un qui est ouvert. Alors, qu'on donne le sens qu'on veut à cette ouverture. Mais le Christ qui est venu pour révéler Dieu, c'est-à-dire en fait nous révéler nous-mêmes à ce qu'on est à nous-mêmes, il est tout à fait conscient de ça. Il fait partie de l'humain cette ouverture vers l'infini. Alors, lui, il dégage ça pour que ça reste ouvert à l'esprit de Dieu et que ça ne soit pas bouché à nouveau par un tas de trucs. Alors, nous, ça serait plutôt des consommations matérialistes, etc. Mais de tout temps, c'est bouché par quoi ? Mais c'est bouché par tout ce qu'on est convaincu de savoir sur Dieu. Ça peut être ça. Le risque, non pas du dogme, parce que le dogme fait partie des repères qui, quand je dis que le Christ nous révèle Dieu, voilà un dogme parmi d'autres. Le dogmatisme, c'est autre chose. C'est de boucher la source sous prétexte que c'est la source. Et après, on crève de soif, voilà, à côté. C'est typiquement la manière de faire de la religion. Le Christ passe son temps, alors je passe sur les détails, évidemment, là, quand on voit bien, quand il met le doigt sur le rapport au sabbat, sur le rapport au rite, etc. Il ne les néglige pas, il ne les méprise pas, il ne les jette pas aux orties, simplement il les remet dans le bon sens. Ça doit nous mener vers Dieu. Ça ne doit pas nous boucher l'accès de la grâce de Dieu vers nous-mêmes. Alors, ça demande à chaque fois un éveil, alors éveil spirituel s'il en est, évidemment. Et donc, cette dynamique-là me semble mettre en questionnement, en tout cas, quand on dit que le Christ a fondé une religion, moi je suis très sceptique. Je dis, ça ne me va pas du tout. Oui, pour une part, un certain nombre de gens à la suite du Christ ont fondé une religion, mais lui, en tant que lieutenant, celui qui tenait lieu de Dieu pour nous, qui tient lieu de Dieu pour nous, ce n'est pas forcément d'abord ça qu'il a fait. Il nous a annoncé son royaume. Le royaume de Dieu est tout proche, tout proche. C'est-à-dire l'espace de Dieu, le lieu où il se tient, est tout proche de toi. Oh, on s'en est parmi. On s'en est parmi, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, on complique les trucs et tout ça, tout ça. Tout proche de toi. Alors, je glisse sur les questions. Comment savoir, quand on essaie de comprendre comment Dieu nous parle, comment faire la différence entre une illusion, des trucs que je me raconte à moi-même, genre j'entends des voix, mais c'est les miennes, ou c'est la voix de ma mauvaise conscience, ou c'est la voix de mon accident de poussette de quand j'avais 4 ans, qui crée tellement de trucs que tout d'un coup, voilà, ou quand c'est Dieu ? Ah, alors là, vous me demandez 3 heures d'intervention sur l'art du discernement spirituel, hein ? Bon, je vais vous... on n'a pas le temps. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le réel, la vie réelle, concrète, qui est le terrain le plus sûr pour vérifier si ce qu'on pense être juste l'est. Je reprends ce que dit saint Paul au niveau des fruits. Qu'est-ce que ça donne comme fruits ? Les fruits de l'esprit sont la paix, la joie, la bienveillance, etc. Alors, si ça donne ça en moi et autour de moi, alors il y a de fortes chances pour que mon intuition, mon idée, mon projet viennent de Dieu. Si en revanche, ça donne du malheur, de « je suis agité intérieurement, je ne suis pas bien, je ne dors pas bien », ou que le concret, ou que le terrain répond mal, etc. Ou, alors, il faut se poser des questions, probablement que je suis en train de partir en vrille. Alors, le terrain de la paix, de l'amour, ça ne s'invente pas, hein ? La joie et tout ça. Ah oui, il faut être joyeux. Ah bon, il faut être joyeux. Alors, il faut être joyeux. Alors, soyons joyeux. Non, ben, attendez. Quand on est heureux, on est heureux, quoi. Et ça ne s'explique pas. Oui, je suis heureux, mais attends, je suis en paix. Voilà, dans mon établissement, tu vois, là, on a pris telle décision avec le conseil, là, voilà. On va développer ça, on va laisser tomber tel projet, parce que ça ne correspondait plus à grand-chose. Voilà, puis on a... Et puis, alors, vous avez... Alors, évidemment, vous pouvez très bien avoir des contradictions, c'est-à-dire que ça ne marche pas tout de suite. Vous avez, bon, vous avez projeté de bâtir un bout de machin pour faire un bout de bâtiment, et puis, voilà, ça ne se fait pas, il n'y a pas les... Les entrepreneurs ne sont pas alors. Tout, un tas de contrariétés. Et vous, vous continuez intérieurement à être en paix. Voilà. Vous dites, ben, voilà, ça se fera, j'ai confiance, hop. Et puis, les épreuves, ben, je les traverse, et je reste bien rassemblée à l'intérieur de moi, bien en paix, et je suis heureux, profondément heureux de ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà, c'est bon signe, par rapport à ça. C'est probablement que ça vient de Dieu. Et puis, alors, après, on rentre dans les subtilités. Parfois, c'est un peu plus complexe que ça, c'est pour ça qu'il faudrait un peu plus de temps pour vous expliquer. Mais dans un premier temps, les fruits. Les fruits. L'amour, la bienveillance, la paix, la joie. Et ça ne se crée... On ne s'autocrée pas, ces choses-là. Ça nous vient. Et là où on est le plus sûr, c'est quand on aurait toutes les raisons de déprimer, et on ne déprime pas du tout. Voilà, on est heureux. Et alors, même autour, on dit, mais enfin, quand même, on est à la pêche. Avec tout ce qui t'arrive, ben oui, c'est bien, c'est pas drôle, à un certain niveau, c'est vrai. C'est pas drôle, mais fondamentalement, si tu veux, non, si c'était à refaire, je referais. Voilà, parce que je sens que c'est juste. Bon, ça, c'est des choses qui ne s'invent pas. Ça fait partie des règles de discernement, mais vous aurez l'occasion, sans doute, d'en reparler. Bon, allez, une dernière chose avant l'apéro. Enfin, je ne sais pas s'il y a l'apéro, d'ailleurs. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes en théologie. Qui va nous donner le décodeur ? Ou bien, comment faire les chemins pratiques du ressourcement vers l'intériorité ? Alors, je vous renvoie à deux choses. Ce que les frères eux-mêmes ont concocté pour vous comme des petits outils ressources, donc là, normalement, vous allez avoir des choses. Et puis, je suis désolée, je ne sais pas si ça se fait, je n'en sais rien, enfin, je risque de le faire. Je suis obligée de vous renvoyer à mon bouquin, parce que c'est pour ça que je l'ai écrit. Parce que vous n'êtes pas les seuls à m'en renvoyer toujours un peu les mêmes questions. Les fréquentes questions qui me reviennent sont toujours les mêmes. Comment faire ? Comment décoder ? Dans mon livre, Les fondamentaux de la foi chrétienne, j'explique le... On est fait pour le bonheur, on est fait pour le bonheur, on est aux prises avec le malheur. Qu'est-ce que le Christ a à voir dans tout ça ? Et l'Église, alors ? La question qui parfois fâche, qu'est-ce qu'on en fait ? Et enfin, vie spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire et comment s'y prendre ? Voilà, c'est cinq points des fondamentaux de la foi chrétienne que j'ai développés dans mon livre, avec des annexes pratiques pour savoir comment faire. Alors voilà, donc, comme je n'avais jamais le temps de répondre aux questions, j'ai écrit le bouquin. Voilà, alors les bouquins, il n'y en a plus, ils sont en librairie, ça peut se commander, il n'y a pas de problème, même sur Amazon, la FNAC et compagnie. Ben voilà, je termine par quoi ? Je termine par une... Ben tu m'as dit midi. Oh, j'ai un rab. Oh ben formidable. Quel est finalement le risque ? Ah voilà, une bonne question. Quel est finalement le risque ? Ou comment percevoir... Pourquoi est-ce que c'est difficile de dire je, par exemple, dans la démarche, dans cette démarche à laquelle nous sommes appelés ? Il me semble qu'il y a deux risques. Le premier, qui est toujours le risque, qu'on prend quand on se situe. Voilà, on se situe. C'est-à-dire qu'il s'agit d'assumer le fait d'être sur un chemin et pour autant d'être quelque part sur ce chemin. Alors on a toujours peur, quand on se situe, d'être soi-même, de s'enfermer soi-même ou d'être enfermé, étiqueté par les autres. Par exemple, si je dis que je suis chrétienne de conviction, ce qui est le cas, ben ça va très bien de pair avec un cheminement. Je n'ai pas tout compris. Il y a des moments de creux, il y a des moments de questionnement, il y a des moments de formidable enthousiasme, etc. On est sur un chemin. Alors on doit tenir normalement les deux, à la fois sur un chemin et à la fois en conviction. En conviction en cours. Voilà. Alors parfois, le risque, c'est de se dire, si je me situe, ça y est, je vais être étiqueté. Ça ne manque pas. Mais le problème, c'est que si je ne me situe pas, je finis par être nulle part dans la relation. Je n'arrive pas à créer des relations claires. Dans mon travail de coach, je coach des chefs d'entreprise. Ça, c'est l'autre partie de mon boulot. Je coach des chefs d'entreprise. Je pense à cet exemple-là. Ils savent parfaitement mes convictions chrétiennes et que j'ai joué ma vie là-dessus. Bon, ils le savent, c'est sur ma plaquette, il n'y a pas de problème, bon. Et la moitié des gens que je coach sont des gens qui sont en dehors de la foi chrétienne. J'ai un coaché, quelqu'un qui était de sensibilité musulmane, quelqu'un d'autre qui s'est présenté comme étant de confession juive, et puis la plupart agnostique. Alors, évidemment, la question que je leur pose à un moment, c'est, mais enfin, il y a des coachs, il y en a des palanqués, pourquoi vous avez pris, je ne dis pas une bonne soeur, mais enfin, c'est ça l'idée. Alors, et à chaque fois, la réponse est la même, c'est, elle est en deux temps. Le premier temps, c'est parce que, vous au moins, on voit clairement où vous êtes. Donc, ça nous permet, nous, de nous situer. Et puis, deuxièmement, on se sent respecté dans votre manière d'intégrer la dimension spirituelle dans le travail que vous faites. Alors, vous voyez, c'est des choses que vous pouvez, et que j'espère que vous tenez vous-même. On voit clairement où vous êtes, et en même temps, il y a le respect, le respect qui ne consiste pas à se taire, mais simplement de dire, en disant, je, je, ne barre pas tu. Je dis je, et j'accueille-tu. Voilà. Je dis je, et j'accueille-tu. Donc, j'imagine que c'est quelque chose du même ordre que vous vivez dans la pluralité des élèves et du corps professoral, d'ailleurs, du corps éducatif que vous vivez dans vos établissements. Donc, le premier risque, c'est de dire je. Le second risque, me semble-t-il, alors c'est le risque que je qualifierais plus d'ecclésial. Actuellement, nous sommes, alors quand je dis actuellement, c'est pareil, j'allais dire, ça fait 20 siècles, en gros, qu'on est en crise, je veux dire, au niveau de l'Église, ben oui, ben pourquoi ? Parce que comment être fidèle au Christ ? C'est normal que les disciples s'organisent. Quand on est trois pelés, bon, ça n'a pas besoin de trop d'institutions. Quand on commence à être nombreux, et puis qu'il y a des jeunes, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Les parents avec les petits-enfants, vous comprenez, qu'est-ce qu'on fait ? On s'organise, qui fait quoi ? Bon, il ne s'agit pas de... Tout ça, c'est logique. Mais quelle est l'organisation ecclésiale qui va le correspondre le mieux à ce que le Christ nous a fait connaître ? Ça, c'est une question qui traîne, enfin, qui probablement traînera toujours, et heureusement, qui nous tient en éveil. Alors, on s'éloigne plus ou moins, selon les époques et les aires géographiques, on s'éloigne plus ou moins de la question, on l'oublie plus ou moins, puis les conciles sont là pour nous la rappeler. Bien. Mais voilà. Alors, nous n'échappons pas à la loi. En ce début du XXIe siècle, nous sommes, nous aussi, aux prises avec une étape, une étape critique de l'institution ecclésiale. Non pas forcément de la foi, c'est peut-être le contraire, mais en tout cas de l'institution. Ce n'est pas la seule institution sur la sénette, mais c'est une institution. Alors, évidemment, si on pense qu'il faut, pour suivre le Christ, être absolument aligné, de sorte que même les cheveux de ma tête disparaissent derrière la tiare, alors, on est mal barré. Vous voyez ? Ce n'est pas non plus, même l'Église catholique ne se définit pas comme ça. Donc, le risque quand même, on perd, et puis les gens nous renvoient à ces trucs-là. C'est-à-dire, dès qu'on commence à dire qu'on est catho, alors t'es pour le pape, t'es pour ceci, t'es contre cela. Alors là, vous sortez le drapeau blanc, vous voyez ? Voilà, en disant, mais attends, on n'est pas dans une secte non plus. C'est, voilà. Je suis française aussi, je suis citoyenne française, pour autant, je ne suis pas toujours, toujours d'accord, loin s'en faut, avec toutes les décisions de ce gouvernement. Est-ce que pour autant, je mets en cause la démocratie ? Ben non. Est-ce que pour autant, je change de nationalité ? Ben non plus. Voilà. On est intelligents. Je reviens à ce que je disais, Cléonas. Donc, catholiques, oui, catholiques, on n'est pas dans un parti politique, on n'est pas dans une secte. Et il y a une pluralité dans l'Église catholique. Même les médias, enfin, les médias, ça ne rend absolument pas compte, parce qu'il leur faut une image, une image rigolote. Alors, une image rigolote, n'importe quelle célébration, place Saint-Pierre, alors là, de l'exotisme, vous en avez. Ce n'est plus la peine d'aller chez les pygmés. Mais attendez, regardez un gamin de 14, 15 ans, vous le collez devant une célébration, place Saint-Pierre, et vous lui demandez ce qu'il voit, vous allez, vous lui collez juste après une célébration, je ne sais pas moi, chez la secte Moun, il ne verra pas la différence. Alors, c'est des choses que nous, chrétiens et catholiques, il faut qu'on se les prenne, qu'on l'entende. Donc, ici, attention, l'Église, et moi, je respecte tout à fait le pape, enfin, je veux dire, c'est le pape, il faut bien un responsable du système. Bon, très bien, c'est le pape, moi, je suis pour la liberté d'expression, il a le droit de parler. Bon, moi, je ne suis pas obligée d'être d'accord, je ne suis pas obligée d'être d'accord, voilà. on peut avoir une distance, comme une grande famille, vous connaissez, je prends souvent cette idée-là, mais une grande famille, vous avez tous des familles élargies. Bon, alors, est-ce que pour autant, vous êtes d'accord avec tout le monde, tout le temps, sur toutes les opinions, les politiques, et tout ça, et tout ça, mais non, il y a des fois, vous vous évitez un peu, les cousins, machin, le tonton, truc, oulala, je ne suis pas trop. Est-ce que pour autant, vous reniez votre famille ? Ben non, je dis, ben non, c'est ma famille. Bon, ben oui, du moment que je n'en suis pas. Mais le moment, au moment de Noël, mais on invite tout le monde, évidemment, le mariage et tout ça, mais tout le monde est de la fête, même la tante, machin, oh là ben oui, on ne va pas la laisser toute seule, allez viens, et voilà, mais c'est ça, l'église catholique, c'est une mémoire, c'est pareil, bon, et c'est bien, alors l'esprit travaille là-dedans, et puis on est tous sur notre chemin, on fait ce qu'on peut, l'essentiel, c'est d'essayer d'être fidèle à soi-même, c'est-à-dire de répondre de ce que nous engageons dans nos paroles, dans nos actes, on essaie d'être assez clair pour pouvoir en répondre, voilà, et tout en continuant de se dire qu'on n'a personne à la main sur Dieu, personne n'a fait le tour de la question, etc. Donc, voilà, alors si vous tombez sur quelqu'un qui prétend le contraire, dit si moi j'ai compris, j'ai la définition, j'ai tout, mais vous lui tapez sur l'épaule, vous lui offrez un petit café, puis vous parlez des vacances, quoi, vous vous dites, il faut qu'il mûrisse, quoi, voilà, mais on ne va pas se taper dessus, quoi, bon, alors il faut parfois un peu de temps, bon, alors, par rapport aux jeunes, pareil, quand vous posez la question, comment leur donner envie, mais vous, la seule envie, comment ça va naître chez eux, c'est en vous voyant, le venez et voyez qui vous a fait arriver ici, mais c'est exactement la même chose que vous allez mettre en œuvre avec les jeunes, ils vont venir et voir, ils vont venir et voir dans vos établissements, ils vont bien voir comment vous vivez, comment vous, vous commencez vos cours, dans quel état de silence, de conscience intérieure, de concentration intérieure, de disponibilité, vous êtes ou vous n'êtes pas, ça, ça va les interroger, je me souviens, alors, dans une vie antérieure, quand je travaillais dans le social, j'ai travaillé dix ans dans le social, donc j'avais des jeunes bouge-bouge, un peu avec lesquels j'ai fait deux, trois bricoles, pourtant, j'étais vraiment fonctionnaire, je suis fonctionnaire au sens titularisé, la fonction publique, territoriale, et tout ça, je n'étais pas là en tant que religieuse, et d'ailleurs, ils ne savaient pas forcément que je l'étais, mais je lui pensais en travaillant, parce que quand monsieur Delassalle dit qu'il faut apprendre la civilité aux jeunes, c'est-à-dire, en fait, comment bien se tenir avec les autres, mais ça parle, ça, alors ces jeunes-là, plusieurs fois, ils étaient étonnés de voir, avec l'éducateur avec lequel je travaillais, comment on essayait de se comporter de façon civile, et pour eux, c'est la première fois qu'ils voyaient des adultes normaux, comme ils disent, c'est-à-dire, ni marchands, ni profs, ni parents, enfin, n'étant pas leurs parents, se comporter comme ça, et plusieurs fois, des jeunes disent, mais comment tu fais pour ne pas t'énerver, par exemple, des contrariétés de voyage, des choses comme ça, mais comment tu fais pour ne pas t'énerver, ça, ça les dépassait, moi, j'aurais cassé la gueule, on m'a dit, parce qu'on n'arrivait pas à avoir notre billet d'avion comme on voulait, je lui aurais cassé la gueule, et j'ai dit, oui, c'est bien, t'aurais décollé d'où, de la prison d'en face, j'ai dit, ça sert à rien, oui, bon, contrariété, hop, l'avion supprimé, 24 heures d'attente dans l'aéroport, bon, on va s'occuper, comment ça, mais tu t'énerves pas, ben, j'ai dit, attends, il répare l'avion, moi, je préfère un avion réparé, que pas réparé, mais, et puis voilà, on prend sur soi, et puis on occupe le temps, et puis voilà, et ça se passe bien, et ben là, c'était pour eux, voilà, c'est la découverte de l'Amérique, j'imagine que vous avez des jeunes à peu près pareils, parfois, bon, et donc, comment vous faites-vous ? Comment vous vivez ça ? Et alors là, ça va les interroger, forcément, forcément par les mots, parfois, il faut faire du teasing, comme on fait dans le business, quoi, c'est-à-dire, ça vous dirait de savoir comment je fais, pour être super zen, comme ça ? Ben, je vous le dirai pas. Oh, bon, alors, après, on se donne rendez-vous, machin, l'aumônerie, je sais pas, il y a des trucs, quoi, mais ce témoignage, cet exemple, qui ne se veut pas un exemple, qui veut simplement être une manière décomplexée de vivre le point où on en est, humainement, de façon adulte. Autre chose encore, quel est l'adulte que vous êtes en face de ces jeunes, sachant que les jeunes, petits et grands, ils vous voient d'abord comme ça ? Vous êtes des adultes. Est-ce que vous leur donnez envie de devenir adulte ? Oui ou non ? C'est ça. Et ça, c'est... Merci pour votre attention et à cet après-midi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada